Bonjour, je suis Nathalie Parola et je vais vous présenter une série de vidéos qui va traiter du lien entre certains concepts psychologiques ou troubles psychiatriques, des maladies, et certains films du cinéma. Cela va permettre aux personnes qui ne sont pas familiarisées forcément avec la psychiatrie ou également à des étudiants en psychologie ou en psychiatrie de mieux appréhender, de mieux comprendre certains symptômes cliniques de tableau psychiatrique et de mieux appréhender des maladies avec des exemples de films au cinéma. Donc voici la première vidéo qui va traiter du lien entre certains concepts psychologiques, comme je vous disais, ou troubles psychiatriques, et certains films au cinéma. Aujourd'hui, nous allons évoquer le lien d'un concept psychologique nommé résilience avec des films au cinéma. Et pour cela, j'ai choisi d'aborder, pour exprimer de manière plus claire ce lien, les films qui traitent des super-héros au cinéma. Donc on va rappeler un petit peu ce qu'est le concept de résilience et d'où vient-il. Donc d'abord, le terme de résilience fut employé pour la première fois en 1626 en anglais par le philosophe Francis Bacon. Le sens de ce mot en anglais veut dire rebondir, se ressaisir ou se redresser. En anglais, cela désigne des situations qui vont faire l'objet de préoccupations actuelles dans le champ de la psychologie. Ensuite, un neuropsychiatre français nommé Boris Cyrulnik a vraiment rapporté ce concept à la psychologie et en a donné plusieurs définitions, dont une que je trouve très significative. La résilience, c'est l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. Et donc en psychologie, la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Donc la résilience, ça consiste ainsi à continuer à se développer, à s'adapter après un traumatisme, mais différemment. Et donc cette capacité à rebondir, à vaincre des situations traumatiques, a été, je trouve, retrouvée dans différents films qui traitent de super-héros. Comme on dit, l'art de naviguer entre les torrents, donc on peut aussi définir la résilience ainsi. Et donc j'ai choisi de faire le lien entre ce concept de résilience et les films des super-héros. Et on va d'abord aborder ensemble le super-héros Iron Man et comment la résilience peut s'appliquer dans la vie de ce super-héros et comment le cinéma a pu aborder la résilience à travers les films avec Iron Man. Donc Iron Man, c'est un personnage orphelin, à la fois alcoolique, mais qui est milliardaire, ingénieur de génie, fabricant d'armes. Et il a vraiment peur de l'engagement au niveau affectif. On peut facilement le qualifier de playboy. Et lors du film, on va voir qu'il va vivre un véritable trauma avec des attentats, un attentat, l'enlèvement lors d'un voyage commercial en Afghanistan. Il va être gravement blessé, mais il va finalement réussir à survivre, donc à rebondir, en inventant un électro-aimant greffé dans sa poitrine, un réacteur miniature et une véritable armure qui va lui permettre, malgré son trauma, de rebondir et de vivre. Donc on va voir vraiment un véritable changement de paradigme, ou alors il va détruire les armes qu'il a lui-même créées au préalable et qui ont failli finalement le tuer en améliorant sa propre armure et en retrouvant ainsi une certaine humanité. Donc on va voir, comme je vous le disais, le concept de résilience à travers ce film où au départ, milliardaire, ingénieur de génie, mais il va se retrouver... Donc il a vécu des événements très négatifs, il est orphelin, il va devenir alcoolique. Et à travers ce trauma, sa vie va changer et il va rebondir en transformant certaines particularités de sa vie. On va retrouver également ce concept de résilience avec Batman, donc Bruce Wayne alias Batman, où lui aussi on va retrouver un petit peu les mêmes particularités de base, qui font aussi les caractéristiques des films de Marvel ou de DC. Orphelin, milliardaire, également playboy le jour, justicier la nuit. Il va aussi vivre un trauma par l'assassinat de ses parents sous ses propres yeux d'enfant. Et lui, il va d'abord être envahi par un sentiment de vengeance qui va le motiver à devenir l'incarnation de la peur pour les criminels. Il va devenir ainsi Batman, reconnaissable à son costume de chauve-souris, à ses gadgets d'ingénieur, ses talents de combattant et pour inquiéter les criminels. Et Batman va être, comme je vous le disais, envahi par ce sentiment de vengeance qui va petit à petit laisser place finalement à un désir de justice presque absolu, se refusant à tuer alors que le meurtre de ses parents est à l'origine de sa propre création. Donc on va voir vraiment une transformation du sentiment de vengeance au sentiment de désir de justice. Donc on va voir aussi qu'il va faire attention à sa réputation et à la lumière de super-héros. Et nous allons voir également qu'il va préférer finalement le sacrifice à l'inverse d'un Superman qui choisirait l'amour et la gloire. Donc on va voir vraiment aussi une transformation avec ce concept de résilience où Batman finalement d'abord envahi par un sentiment de vengeance va vraiment véritablement s'approprier également ce concept de résilience, de rebondir, de s'adapter et de s'adapter face à son trauma pour devenir une autre personne qui va être envahi cette fois-ci par ce désir de justicier. Ensuite j'ai choisi d'évoquer un autre personnage, le Dr. Strange qui lui c'est Dr. Strange alias Dr. Strange. Donc lui de base c'est un neurochirurgien très connu, génial, le meilleur des Etats-Unis, adulé, reconnu par son travail mais également détesté et isolé pour son cynisme et son égoïsme à la base. Donc lui son trauma va être suite à un accident de voiture, ses mains vont être broyées alors qu'elles représentaient véritablement le symbole de sa gloire. C'est ce qui constituait véritablement son identité de neurochirurgien reconnu par tous. Il s'ensuit, vous vous en doutez, donc une déchéance professionnelle qui va à son tour broyer son propre égo. Donc il va se retrouver détruit et il va décider de voyager. Et lui son concept, le concept de résilience va se voir, va se noter par le fait que Dr. Strange va vraiment se mettre aux arts mystiques et deviendra ainsi un sorcier suprême comme il a été un neurochirurgien. Ça va se faire avec un long apprentissage mais il va réussir finalement à guérir de ses mains et surtout à guérir son psyché après avoir reconnu ses erreurs passées. Et il va devenir un protecteur, un défenseur et un homme de bien. Ce qu'il n'était pas avant. Et il va donc transformer sa propre identité par le trauma. Il va rebondir et devenir quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo qui traitait, qui appréhendait le concept de résilience, donc de s'adapter, de rebondir face à un trauma. Et j'ai choisi donc de le mettre en lien avec les films de super-héros. Et là j'ai choisi comme exemple les super-héros Iron Man, Batman et Dr. Strange. J'espère que ça a pu vous permettre d'appréhender de manière plus claire et de faire un véritable lien entre ce qu'est la résilience et pouvoir les associer et les rapporter de manière plus claire à des films du cinéma. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.